bonjour à tous et blouchard on se retrouve pour cette partie de city skylines sur la map tropico je ne sais plus comment j'oublie le nom j'en suis désolé nous sommes au dessus du quartier que j'ai pas renommé cap bleu mais j'ai renommé cap azur préféré voilà après l'idée reste la même on peut le voir ici alors il nous manque des clients il nous manque de l'industrie pour avoir assez de marchandises à vendre et pour ça il va falloir s'occuper donc on va se remettre en matinée déjà la ville va s'éveiller petit à petit il va nous falloir agrandir ce petit village square verger comme on pourrait l'appeler on a la tête verte on a le cap azur j'ai pas d'idée là pour l'instant si ça me vient durant l'épisode je le ferai si ça me vient pas mais je vous laisse les commentaires pour me donner vos idées alors ce qu'on va faire peut-être c'est mettre ça un petit une petite voie de service non petit trou d'industriel voilà qui va donc partir d'ici on va rester en voie simple en voie droite en fait c'est vrai que j'ai mis tac on va se mettre des services ici pour ce quartier peut-être l'agrandir un peu encore voilà donc du coup on va vous mettre des déchets ici voilà on va juste faire un état des lieux niveau santé vous êtes à peu près bon niveau police au niveau bon pied pardon c'est pas top il faut de l'auto et l'électricité up tac voilà pour l'électricité on va se raccorder ici où l'attention sa mère d'auto voilà merci je bilan c'est le chrono comme d'hab rien de dramatique mais bon hop voilà on est parti bon niveau électricité on est large on est très large alors qu'est ce que j'ai fait aussi oui regardez ici la up je fais deux petits chemins dans question à une piste cyclable pour arriver à l'hôpital notre hôpital saint joseph pourquoi pas et b si je me décale ça va pas le faire saint joseph voilà et qui n'est pas emprunté par contre ici je vois là j'ai un petit je fais un petit chemin piéton pareil et du coup ici on avait un espace que je trouvais sympa de combler avec un jardin botanique dont une belle vue si on se met ici pour les malades voilà sur le jardin botanique la ville derrière et si on regarde un peu plus loin le cap azur là bas voilà donc on a dit qu'il fallait agrandir ce quartier tout simplement aussi parce que si je veux agrandir mon industrie pour déjà que je remplisse tous les postes tous les emplois et c'est pas le cas encore on va garder de route simple pour l'instant je pas spécialement envie d'en faire tac attend je vois pas si je suis drôle ah je l'ai pas fait droit de l'autre côté mais tu sais qu'on va s'arrêter comme ça et on va faire un petit avancé voilà on mettra je sais pas des armes ou quelque chose d'accord alors on est bon en eau on va raccorder donc prochain cap je crois que c'est 7500 tropic au police voilà pardon excusez moi on va débloquer une nouvelle tuiles ça va être cool les dirigeables ça va être bien le métro aussi etc etc donc c'est parti remplissage hop on va mettre peut-être des parcs ouais comme vous pouvez le voir là ici les parcs qui sont pas très très bien desservis moi je suis ici ici à de quoi faire on va leur mettre des petits parcs peut-être attendez petit truc avec château gonflable en bout de rue ici ça me paraît pas mal du coup comment ça se passe est ce que voilà est ce qu'on a qu'est ce qu'on a notre petit parc un petit parc ou un petit parc assez gros gamin ça me détruirait beaucoup de maisons après un plutôt par là en fait n'est pas la place ici un truc plus petit si mais voilà qu'est ce que c'est je même pas regarder petit terrain de jeu parfait et ça y est toutes les maisons augmente oulala c'est déjà tout ça a déjà construit tout ça sérieux ok 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 bon mais du coup on va continuer à agrandir ce quartier parce qu'on peut le voir la demande ne cesse de n'est pas satisfait tout simplement donc on va se mettre là tac là je m'étais arrêté ici pourquoi on a le petit parc ici d'accord on va faire ça comme ça peut-être un cran de plus ouais vous entendez tous les petits teintements de toutes les maisons qui s'améliorent donc là on va avoir un autre petit bout de ville au sud non ici j'ai pas envie d'avoir j'ai pas envie que ce soit non plus collé à la route principale tac et tac voilà oh si on va on va endiguer la demande ouais du coup ici je pense que on va se remettre en jour ici je pense ouais il y a cet arrêt là je sais pas comment les réparer sans refaire toute la ligne je vous avoue j'ai la flemme de refaire toutes les lignes ouais 19 on paye sur 13 c'est du stockage on est d'accord entrepôt de coupeau de bois voyons voir au niveau de l'industrie qu'est ce qu'on pourrait mettre de plus comme usine de transformation alors on a une scierie ça c'est pour le papier ça c'est pour le bois raboté usine de transformation du bois et scierie c'est quoi la différence 6400 de production par semaine entre 1200 d'accord je crois qu'on va garder notre production par là on va grandir la zone peut-être je vais marquer petite zone industrielle pourquoi petite tout ça là ça va être de l'industrie forestière ouais je pense qu'on va rester comme ça pour l'industrie forestière et on développera tout ce qui est résidentiel de l'autre côté du fleur en fait à mon avis hop voilà donc la usine transformation du bois ah t'es comment toi où est-ce que j'ai mis mes usines petite courant bois donc ça c'est du stockage d'accord ça c'est du stockage c'est ria j'ai mis là elles sont là mais série d'accord alors si ici on met voilà une transformation du bois est ce que tu passes quelque part tu passerais mais faudrait donc détruire ça ce qui est faisable donc on va te mettre comme ça on va te reprendre les routes industrielles ah ben ça va pas passer ici en soit c'est pas très grave parce que je pense pas me développer par là par contre ce qu'on peut faire c'est ça comment je me suis débrouillé pour faire quelque chose d'aussi peu droit euh ouais et alors attends on avait d'autres choses aussi ça c'est quoi bâtiment de stockage entrepôt, courant bois ok euh non usine unique voilà d'accord on a pas tout encore entrepôt moyen ok euh non mais c'est bon ouais je m'interroge sur comment améliorer tout ça on va bientôt arriver à 7500 peut-être rajouter du stockage je sais pas bon déjà ce qu'on va faire c'est améliorer enfin améliorer, agrandir cette route pour qu'elle aille plus loin ah mince ah bah ça y est grande agglomération donc bon on a vu ce dont on avait ce à quoi on avait droit ah les zones résidentielles enfin les zones de densité élevée des zones de bureaux le dirigeable on a une université d'accord le dirigeable ok institut de technologie moderne cool university main campus UST donc ça c'est des modes de grand entrepôt attends je regarde au niveau de l'industrie on a autre chose usine d'incinération ouais on traite déjà les déchets euh on pourrait faire le site de lancement gazouiller toi j'avais dit que je voulais être déplacé on va te mettre là toi on va te mettre là toi là et là je pense que c'est bon on passe alors là ça me garde d'auto qui saoule pourquoi tu me fais pas quelque chose de droit il y a un bug là c'est quoi cette roue merdique que tu me fais donc attends on a combien là 20 attends mais celle-là aussi elle est attends j'ai désaligné mais si je la trouve pas droite non plus celle-là je sais pas si c'est moi mais non c'est pas droit on est d'accord ah mais c'est parce que c'est une pente à ce point d'accord je l'ai pas vu comme ça ok 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 et du coup en fait on va de continuer et je pense qu'on pourrait te faire arriver par là on prend tranquille et bon ce sera peut-être un passage vers le reste de la de la zone industrielle alors du coup niveau industrie niveau industrie qui toi qu'est-ce que tu as pas assez de marchandises spéciales plus rallier l'usine unique bah oui il peut l'usine de meubles il faudrait peut-être encore des ciries enfin des bâtiments de transformation donc on va t'en mettre là deuxième une transformation du bois voilà je vais mettre en vitesse x3 pour voir les effets assez rapidement euh est-ce qu'on continuerait pas cette route ouais et est-ce que je dirais quand même peu de chance on passe là alors ne me l'aligne pas attends on va passer plutôt par ici bon n'aligne pas avec tout voilà là on ne passera pas en fait il me gêne pour rien j'ai pas pourquoi je le déplace pas non ça serait pas plus intelligent mais c'est pas déjà occupé euh à part la route ouais euh bon pour l'instant on va te mettre là voilà euh et du coup purée euh ça m'énerve ça non normal et tu me mets en matinée voilà même lente un demi voilà euh je vais refaire ça ça me va pas voilà ok là on est droit voilà voilà on peut te fermer euh donc toi que j'ai placé là en fait je te voudrais pas là je te voudrais ça passe pas super euh bon tu vas être là pour l'instant faut que je le décale d'un cran plus bas ou deux crans mais je crois que deux crans ça peut être possible ah si un cran aurait suffi ah ça y est donc on réduit la pollution ah on a la papetière l'usine de maison modulaire ouh ça je sais pas ce que c'est mais à mon avis il faut pas que euh du bois à beauté et euh des copeaux de bois et grandes plantations d'arbres ok ok euh alors il vous faut toujours plus de marchandises avant donc et vous là-bas ça va être pareil du coup ouais eh ben on va agrandir encore cette zone et puis on va tac tac attendons je pense que les bâtiments vont avoir une growl donc ouais ce qu'on va faire c'est qu'on va le faire bien plus bas voilà alors du coup industrie euh je pense que niveau niveau production on est bon mais alors la papetière ouais la papetière c'est la dernière et elle crée du papier forcément euh pente trop inclinée oh non oh non ah non bah pourquoi bon bah tu vas pas être de ce côté est-ce que là tu passes ouais là tu passes euh mais vas-y on va te rajouter ici peut-être des ok les routes s'en rendent bonne tac euh ensuite on a quoi plantation de jeunes arbres en partant de là plutôt hop voilà et là on devrait quand même avoir une production je pense assez suffisante donc ouais ce sens unique il fonctionne j'en suis assez content ici ici toi d'accord il manque des employés non instruits euh bon je pense qu'on va acheter cette case on a de quoi s'améliorer enfin s'agrandir ici euh ouais on va acheter cette case euh prochain cap il a combien à 10000 à 10000 ok bon on va le passer dans ce dans cet épisode je pense euh oui 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 et il va falloir placer aussi des bureaux je pense alors on avait pris euh non pas celle-ci hop celle-ci on va se mettre en euh mode libre bon tu peux le casser je pense pas qu'on en ait besoin on va se faire une euh quelque chose de circulaire voilà tac donc ça va être le le point central même s'il est pas au centre-centre mais euh je pense que ça va être ça tac 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 comme ça tac 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 et je pense que c'est pas mal voilà alors il ne reste plus qu'à raccorder en eau où on est juste en eau on est très juste ou est-ce qu'on pioche flow j'en ai mis qu'un non ça suffit ah mais je veux celui là c'est vrai mais attends je suis relié où est-ce que je puisse j'ai fait des châteaux d'eau c'est pour ça et oui c'est un multiple de 6 180 donc ouais c'est 60 mille et ben on va continuer à placer nos hauts à placer nos châteaux d'eau dans les ronds-points parfait bon j'aime bien on va te raccorder ça en électricité bon électricité on est large on va continuer à déverser de ce côté c'est un peu dégueulasse mais ok et du coup hop tac on met ça comme ça nickel alors on va se faire une petite zone de bureau peut-être au centre comme ça commerce pas encore de l'autre densité ouais on va s'en mettre là ça pousse instantanément on les pose un direct derrière ça construit donc du coup est-ce qu'on a toujours nos problèmes de non ça a l'air mieux marchandises insuffisantes alors ce qu'on pourrait faire c'est venir ici maintenant on a commencé ça en petit on va le faire enfin un petit en bâtiment de petite production je pense qu'on va se faire ça en large du coup toi viens comme ça on va s'arrêter là parce que je sais plus où et ouais c'était bien ce que je pensais je veux dire je ne sais plus où est ma zone ma zone industrielle j'aimerais bien faire quelque chose bon déjà on peut leur accorder ses devoirs de service je pense voilà et j'aimerais bien faire un endroit disons pour les tous les bâtiments de qui n'ont pas besoin de ressources près d'eux mais qui vont se faire livrer les ressources voilà des transformations je cherchais donc ce qu'on pourrait faire c'est peut-être se les placer là syrie usine de granulés de biomasse usine de transformation du bois et papeterie donc du coup si je veux me les mettre là on est juste placé le long de la route après on est bon il va nous falloir alors sinon je me les mets là voyons la zone non il va falloir une route ici on va se faire une zone une route comme ça on va faire ça comme ça tac ici on va revenir c'est ce qu'on pourrait revenir si on est jusque là à l'air pas mal ça ouais on va revenir jusque là qui est ce qui est oula oui j'ai coupé l'électricité par contre il n'a pas prévu que je coupe l'électricité ok c'est bon ok ok alors on va placer les bâtiments déjà parce qu'ils font pas tous la même taille alors syrie d'accord donc on va se les mettre en grand format même ici tac bon tac ok oui pardon vous raccordant nous je pense être arrivé au bout mais non hop voilà ce nombre de véhicules ici je pense que ça va fluidifier le truc je pense mais non parce qu'ils arrivent là et après ils repartent là il n'y a pas un accès au rond-point ici par là c'est peut-être pas plus rapide je sais pas voilà on va faire ça comme ça ouais on va encore faire une rangée et ce sera bon ok alors du coup maintenant industrie niveau route d'abord tac et puis on placera au fur et à mesure les bâtiments nécessaires remettre que des grands alors grande plantation d'art moyenne ok petit grand ok un deux deux on va faire deux bâtiments de stockage donc alors attends toi tu me produis bien production de bois on est d'accord du coup entrepôt de civure petit cours à bois alors c'est du bois encore à bois à côté ok on va se faire ce modèle là pour tout ça qu'est ce qu'on passe la pièce voilà maintenant voilà grande plantation d'arbres juste à côté 1 2 le bâtiment de stockage qui correspond qu'est ce que j'ai mis je sais plus on te dit vide toi déjà pas d'employé pas d'employé mais je suis en pause oui tu produis pour du forestier brut la grande cour à bois c'est pour les produits forestiers brut et toi je pense que c'est la même chose ouais ok par contre là on va s'arrêter avant et je sais pas à quel niveau on va on va relier tout ça est-ce que alors on a l'imprimerie pour ses coûts du plastique n'a pas de pétrole papier doux il faut pas que c'est super qu'il faut aussi un fou du plastique faut une ressource que je connais pas à il vit des maisons modulaires il faut beaucoup de choses ok 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 alors ce qu'il va falloir du coup vu qu'on augmente totalement notre production c'est du stockage pour notre la pepaterie a produit papier est-ce qu'on va produire beaucoup plus du coup on a clôture pour stocker les biens et les marchandises un entrepôt à trois systèmes oui d'accord petit entrepôt marchandises ok entrepôt moyen grand entrepôt et grand entrepôt et il y a ces pentes trop incliné qui m'énerve parce que du coup on n'a pas assis ici on peut aimer c'est parfait c'est sur la route en plus un jour il va falloir retravailler ça ça devient compliqué en fait faudrait que les gens qui veulent aller à droite limite leur faire une bretelle quand t'as payé bon mais c'est bon tu peux tu peux tracer on va gagner du temps quand même et du trafic non bon je réglerai ça plus tard j'ai pas envie donc ici c'est toujours la même zone d'accord les employés on n'est pas plein encore manquer des employés non qualifiés mais mais je pense qu'avec la nouvelle zone qui est pas vraiment desservi en école d'ailleurs oui pour encore mettre il manque disons il manque d'employés non qualifiés mais on va en mettre non pas ici on va les mettre plutôt de ce côté voilà les commerces ils ont du mal à vendre déjà les commerces donc je sais pas si je vais leur rajouter par contre on peut rajouter des bureaux tac 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 voilà alors voyons voir ici bon c'est emprunté mais c'est pas non plus c'est pas non plus excessif je trouve est ce qu'on ferait pas quelque chose pour le tra le transport de marchandises c'est pas des ferries que je veux ah mais ça doit être ça centre de fret port de marchandises et port 32000 habitants on n'y est pas encore ok ok vous manquez d'eau vraiment oui je suis d'accord et l'industrie immense demande encore bon mais on va lui faire plaisir donc on avait mis oh mais c'est vrai qu'on a le bâtiment de foresterie principale quartier des ouvriers forestiers ah tu passes pas ici ici peut-être ouais et ici c'est pas déjà occupé par ça moi je te mettrais bien là en fait ou même là ouais donc ouais ça améliore l'efficacité de notre zone commerciale de notre zone industrielle donc on est niveau max non on a presque du plein emploi alors on importe pour une raison qui m'échappe là on devrait pas là non plus ou est-ce qu'on a des bâtiments de stockage vides équilibrage d'accord voilà vide ressources stockées aucune d'accord c'est pour ça alors attends t'es à côté de la papeterie donc du papier tac voilà et donc maintenant ou la 16000 oui c'est toujours à vide ah ça y est 1% il y a un camion qui a dû arriver on va regarder ça ça y est ça se remplit ok ok bon on va s'arrêter ici pour aujourd'hui je pense ouais on a bien agrandi notre notre zone industrielle mais la demande est toujours importante donc allons-y on va y dire du coup alors non il va falloir une route tac on remet du stockage là d'ailleurs j'ai du mal à m'arrêter aujourd'hui c'est pas un petit moment du coup que j'avais pas enregistré 1 2 1 2 1 du stockage euh attends non oui grand entrecours de stockage pourquoi il passe pas ah je comprenais pas et ici je pense que tu peux passer là toi voilà du coup on va remettre notre ici au cas où et je les dirais ici mais ça passe pas alors euh tu vides aussi ici tu vides ici tu vides et ici tu vides déjà ok donc notre zone forestière commence à être bien meilleure je trouve euh alors attends on va enlever les feux on va juste mettre des priorités un stop ouais euh pourquoi vous passez par là continuez votre chemin là ou là mais euh vous allez pas me faire un demi-tour bon bon et euh du coup alors notre euh bâtiment des employés il est utilisé c'est comment fonctionne normalement d'accord ni plus ni moins euh ouais tu manques de quoi toi non de rien de rien du tout bon mais très bien on s'arrête ici ça vous va euh je continuerai bien mais bon j'ai envie de laisser la ville évolue un petit peu là je sais pas spécialement d'idées si vous en avez allez-y dans les commentaires et puis voilà on va se retrouver donc euh prochainement ah oui eh bien il y en avait ce quartier forcément à grandir c'est notre premier building et donc bon on va se retrouver très prochainement pour la suite de ce let's see hop les gens qui descendent du ferry et puis